Jouer à Minecraft gratuitement, on l'a tous fait avant d'acheter le jeu. Peut-être parce qu'on avait 8 ans et pas d'argent, et parce qu'il fallait être certain que ça en valait le coup. Spoiler, oui, ça en valait le coup. Maintenant, imaginez un monde où vous êtes là devant Notch, le créateur de Minecraft, et vous devez tout faire pour win une game de Quake 3 diffusée en direct, parce que si vous perdez, vous devez lui payer 150 000 dollars d'amende. Le rapport, vous allez comprendre, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Reprenons depuis le début. Les versions craquées de Minecraft, ça existe depuis que le jeu est sorti, et ça représente une grande part de marché. On peut facilement estimer qu'encore aujourd'hui, il y a peut-être un joueur sur 5 qui utilise encore une version craquée. Et encore, je suis assez gentil avec ce chiffre. Souvent, vous devez télécharger un launcher qui vous demande juste un pseudo et un PC pas trop foireux, genre celui du CDI par exemple. Avec ça, vous pouvez jouer en solo et même en multi. Il faudra juste prier pour que personne se soit déjà quoi avec le nom hasardeux que vous avez choisi, et si vous avez de la chance, vous entrez un mot de passe et vous pouvez jouer. Et sur ces launchers, parfois, il y a même des fonctionnalités qu'on a pas dans le jeu de base. Mais en réalité, à l'époque, vous aviez même pas besoin de ça. Puisqu'en 2011-2012, si vous tapez Minecraft gratuit sur Google, vous tombez sur un site, minecraftforfree.com. Et en un simple clic, vous accédez au jeu complet dans votre navigateur. Et pas une reproduction de merde qui roll back tout le temps que vous avez téléchargé sur le Play Store. Non, c'est vraiment le jeu original reproduit à l'identique. Mais aujourd'hui, le site a disparu mystérieusement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et pourquoi est-ce que tout ce bordel de jeu craqué, ça existe ? En fait, au début, Notch, son but, c'était un peu celui de tout jeu qui démarre. Se faire connaître. Donc, les versions craquées, ils s'en foutaient un peu tant que ça permettait aux gens de découvrir le jeu et de l'apprécier. Et il faut le dire, c'est aussi ça qui a fait une part du succès du jeu. Il n'y a rien qu'à voir le nombre de joueurs sur tous les serveurs qui autorisent les cracks aujourd'hui. Il y a littéralement des screens de Notch sur Twitter qui proposent à des gens qui n'ont pas d'argent de craquer le jeu. Et aussi de culpabiliser un minimum, au passage, faut pas abuser. Mais si on revient à notre version gratuite sur navigateur, bah, la réalité, c'est que même ça, c'était OK pour Minecraft. Sur le site officiel, vous pouviez soit jouer localement, soit sur un navigateur. Comment ? Et bien avec un truc qui s'appelle l'Applet Java. En gros, plus besoin d'installer quoi que ce soit, le jeu est juste exécuté sur une page web. Donc, vous aviez simplement à enlever l'option qui vous demande de payer dans le jeu de base. Et puis, vous aviez recréé le jeu gratuitement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant même que Minecraft sorte officiellement sa première version, le 12 décembre 2010, Minecraftoffree.com est enregistré par un certain Dylan. Bien joué, mec, t'es un bon. Le truc, c'est que rapidement, ce site prend de l'ampleur. Pendant presque deux ans, des milliers de joueurs y jouent gratuitement, à un tel point qu'il a un meilleur référencement que le site officiel. Et quand t'es là, que t'as 8 ans et que tu veux juste jouer, ça devient même pas l'idée que le jeu pourrait être payant à la base. Et à un moment, c'en est trop. Notch en a marre et envoie un email à Dylan à 4h du matin. Il lui dit, bon, écoute, mon gars, t'es bien gentil avec ton site gratuit, mais moi, j'ai un peu le seum que tu reprennes tout mon buzz, là. Pas sûr qu'il dise exactement ça, mais en gros, c'est ça. Il lui dit, Dylan, tu fermes ton site, sinon j'envoie mes avocats. Rien que ça. Et Dylan, c'est un gars cool. Il voulait juste faire kiffer les gens, mais ça le fait un peu paniquer. Pour une affaire de plagiat comme ça, on peut être sur du 150 000 euros d'amende. En vrai, j'y connais rien en droit, j'ai juste demandé à le chat de GPT. Alors Dylan, il décide d'en parler avec un de ses potes, Storm. Et assez rapidement, il se rend à l'évidence que s'il faisait rien, le site n'allait pas faire long feu. Mais Storm, il lui propose un truc. Il lui dit, mec, j'ai une idée. Et son idée, elle est pour le peu originale. En fait, quelques mois avant tout ça, Bethesda, une société de jeux vidéo, voulait poursuivre en justice Mojang parce qu'ils auraient repris le nom d'un de leurs jeux. Le rapport, c'est que Notch, en tant que bon gros nerd, il n'a pas répondu avec des lettres, une plainte, une enquête préliminaire, un procès. Il n'a pas voulu régler ça dans le ring en 1 contre 1. Non, il leur a proposé de régler tout ça dans une game de Quake 3v3. Team Mojang vs Bethesda. Le vainqueur garde les droits du non-scroll. Malheureusement, cette proposition fut déclinée. Mais du coup, ça ouvre une porte intéressante. Parce que Storm, le pote de Dylan, lui suggère d'y aller au culot. De répondre à l'email de Notch en lui lançant un défi qu'il adore, un match de Quake 3v3 entre son équipe Avolution et l'équipe de Mojang. Si l'équipe Avolution gagne, elle obtient des capes Minecraft exclusifs sur leur compte. Et si c'est Mojang qui l'emporte, alors Avolution devra publier une musique dubstep en l'honneur de Notch. Et en 10 minutes seulement, Notch accepte le défi. A peine une semaine plus tard, le match de Quake 3 a lieu en stream. Pour ceux qui savent pas, Quake c'est juste un jeu où tu récupères des armes et tu dois tuer les ennemis. Notch lance son live sur Twitch et c'est parti. On a le droit à un match avec Notch et Jeb, le Suédois qui s'occupe encore de Minecraft aujourd'hui dans la même équipe, en train de faire une game de Quake contre des mecs qui ont piraté Minecraft pour y jouer gratuitement. Le titre du live, c'est littéralement « Battons-nous pour notre honneur ». Le truc que Notch savait pas par contre, c'est que l'équipe Avolution en face, c'est pas juste des gars qui ont piraté Minecraft. Non, c'est une team de gros trolls sur internet qui sont connus à ce moment-là pour piller des bases sur des serveurs. Et à l'époque, prendre toutes les ressources que t'as fermées dans ta survie, c'est vraiment pas cool. Et on t'apprécie pas. Donc quand les viewers les voient sur le stream de Notch, ils se demandent « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec eux ? » Certains sont scandalisés qu'ils donnent de l'attention à des petits salopios comme eux, mais en vrai, la situation reste plutôt marrante. Et puis Notch, il n'en savait rien, alors il se concentre à fond et montre son skill de joueur pro. Et en vrai, c'était pas très compliqué, puisque Dylan n'avait littéralement jamais lancé Quake auparavant. Me demandez pas pourquoi, ils ont proposé de jouer à ce jeu et pas à un autre qu'ils connaissaient un minimum. Bref, c'est l'équipe Mojang qui remporte la victoire, donc pas de cap pour Dylan et Storm. Et comme promis, ils engagent un producteur d'upstep, DJ Kit 3, pour faire une musique dédiée à Notch et qui est toujours disponible aujourd'hui. Une bonne manière de résoudre les conflits. Bon, après ça, Minecraft for Free, c'est définitivement terminé. Pareil pour tous les clones qui faisaient la même chose. La plupart des navigateurs ont carrément interdit le support des applets de Java. Mais vous inquiétez pas, pour tous les enfants qui regardent la vidéo et qui veulent encore jouer à Minecraft Ocdi, il y a une nouvelle version en JavaScript qui existe. Bref, merci Patreon, rejoignez Discord, regardez ma dernière vidéo. C'était Mastic, ciao.